J'ai mon papa qui a plus de 67 ans. Quand est-ce, à peu près quel temps je dois rester avec ma maman pour après aller le voir sans le mettre en danger ? Oui, ça c'est une bonne question. Si on est petit mais que son papa a déjà plus de 60 ans, 65 ans, Didier Pité, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On le traite comme un grand-parent ? Alors Solane, c'est une excellente question et je te félicite. Si tu vis avec ton papa actuellement en permanence, probablement que tu respectes toutes les consignes de ne pas voir des gens en dehors d'une distance que tu respectes, qui est de deux mètres. Alors en ce moment, probablement qu'avec ton papa, tu as échangé ce virus et que tu peux continuer d'être avec ton papa en respectant cette distance qu'il est important de respecter. Maintenant, si tu ne vis pas avec ton papa et que tu vis peut-être avec ta maman, eh bien il est important que tu sois à la maison pendant au moins 10 jours, voire même 14, sans avoir aucun symptôme, ni de rhume, ni de fièvre, ni de quoi que ce soit, sans que ta maman ou que tes frères et sœurs qui vivent peut-être avec toi aient ces symptômes. À ce moment-là, tu pourras, si c'est le cas, aller voir ton papa de, comme tu l'as dit, plus de 67 ans. C'est une question d'ailleurs qui est revenue plusieurs fois, qu'on a reçue par e-mail également, qui concerne toutes les gardes partagées ou les droits de visite des parents séparés, avec l'approche en plus des vacances de Pâques bientôt. Alors je ne sais pas Isabelle Pérez ou Didier Pitet qui de vous deux voudraient répondre, mais c'est vrai qu'on ne sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'on doit finalement privilégier un parent et puis finalement l'autre ne va essayer de ne pas contaminer les enfants en évitant de voir ses enfants ? Ou est-ce qu'on continue leur rythme de garde alternée, habituelle, parce que les enfants et les parents ont évidemment besoin et sans doute le droit de continuer de se voir ? Alors peut-être que je vais y répondre au plan médical. Oui, alors au plan médical, ce qui est clair, c'est qu'à partir du moment où on imagine que l'enfant passe d'un parent à l'autre parent de manière relativement régulière, si ces enfants ne voient pas d'autres enfants, n'ont pas d'autres contacts, respectent au fond les consignes en permanence, bien entendu que c'est comme si on avait un foyer un tout petit peu élargi et dans ce cas-là, je préconiserais de voir les uns ou les autres, à l'exception bien entendu de situations où l'un des deux parents serait peut-être malade ou affecté dans sa santé ou présenterait des facteurs de risque. Et donc toutes ces personnes à risque dont on a déjà parlé abondamment, à ce moment-là, il faudrait être plutôt prudent et rester plutôt avec le parent qui ne présente pas ces facteurs de risque. Mais disons que si on a vécu un peu ensemble, de manière régulière, en se passant ou en passant d'un parent à un autre, il faut certainement continuer à le faire en tout petits groupes, éviter évidemment, comme on le sait, les groupes élargis. Et je pense que ce serait probablement la façon de faire qui serait la meilleure, à la fois pour l'enfant et certainement pour la transmission de ce virus qui se fera de toute façon à un moment donné et pour lequel il faut absolument protéger les personnes à risque. Mais le transfert du virus se fera, il faut qu'il se fasse. Et donc je propose que c'est comme ça, de cette façon-ci, que nous répondions à cette question. Sous-titrage Société Radio-Canada